C'est dans l'une des salles de l'immeuble Green Bureau, siège de canal plus Côte d'Ivoire que Awasanoko, grande gagnante de la première édition de Secret Story Afrique francophone, fait son entrée avec à ses côtés Ange Kofi, finaliste ivoirien du concours. 22 925 000 Français face à la récompense de la gagnante après une aventure qui a captivé les passionnés de télé-réalité. Mes sentiments sont partagés, je suis très émue, je suis très contente. Et bien éventuellement, un peu triste parce que j'ai eu assez d'ennemis avec les jeunes dans la maison. Mais je pense que ça m'a apporté beaucoup, voilà. Encore plus, je ne dirais pas confiance en soi parce que j'ai toujours confiance en moi et tout, mais plutôt la patience, le fait de pouvoir filtrer ses mots, de faire attention qu'on ne va blesser l'eau. Je voulais participer à ça parce que c'est une expérience unique. Moi, je suis friand de nouvelles expériences et puis depuis plus de dix ans, on voit Secret Story, on a grandi avec. Donc participer à ça, franchement, moi, c'est un truc que je voulais cocher dans ma vie, on va dire. Secret Story est une émission française de télé-réalité diffusée pour la première fois en 2007. Pour sa première apparition en Afrique, c'est le groupe Canal+, qui fait le pari de la diffuser. Je veux dire que c'est une opération réussie parce qu'en réalité, il y a eu une audience très forte du côté des communautés, qu'elles soient en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou dans tous les autres pays africains qui ont tout de suite senti l'intérêt qu'il y avait pour ces contenus-là. Et puis, on a eu des candidats également aussi hauts en couleur qui ont su, on va dire, garder leurs secrets avec beaucoup de brio. La saison 1 de Secret Story Afrique s'est déroulée du 15 juin au 10 août 2024. Elle a réuni 15 candidats venus de 14 pays d'Afrique francophones enfermés dans une maison à Johannesburg, en Afrique du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada